Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto maquillage pour Halloween. Donc comme d'habitude, la première étape c'est de mettre une base et celle-ci vient de chez Make Up For Ever. Il me semble qu'elle est un peu violette, pailletée, elle est vraiment très bien. Ensuite un petit coup de bébé crème. Celle-ci elle vient de chez Emma, il me semble, c'est la prose, elle est très très bien. Ensuite je lui poudre le teint pour le matifier. Ensuite je lui fais un petit contouring. Puis je lui mets l'highlighter bleu très très joli de la palette NYX. Je lui mets de la colle sur son sourcil pour mieux pouvoir le camoufler. Puis je commence à le camoufler avec un crayon blanc qui vient de chez Tati. Puis par dessus je mets la crème blanche qui vient de chez Primark. Puis je poudre le tout avec la poudre qui vient de chez Klairs. Je commence à tracer l'aile d'ange avec un crayon noir. Je commence à remplir avec la crème blanche de chez Primark. Puis je retrace absolument tous les contours avec l'aquarelle de chez Serge Louis Alvarez. Puis je commence à remplir l'intégralité de l'aile avec l'aquarelle blanche de chez Serge Louis Alvarez. Je lui mets un petit fard un peu violet donc sur la paupière. Et je commence le make-up de l'autre côté avec la superbe palette électrique de chez Urban Decay. Donc j'utilise les fards violet et bleu. Au niveau du ras de cil inférieur je mets aussi les mêmes couleurs. Histoire de rappeler pour que ce soit un peu plus joli. Ensuite c'est parti pour un petit trait d'eyeliner avec l'eyeliner de chez NYX. C'est le Epic Ink. Ensuite je lui fais plein de petits pois blancs avec l'aquarelle blanche de chez Serge Louis Alvarez toujours. Et je rajoute des paillettes aussi par-ci par-là pour que ce soit un petit peu plus joli. Et celles-ci elles viennent de chez Make Up For Ever. J'en mets aussi sur les paupières parce que je trouve ça vraiment très très joli de rajouter des paillettes. Je trouve que ça finit vraiment le maquillage et ça fait encore plus ange. Et puis bien évidemment je lui fais l'autre oeil avec la palette aussi électrique parce que c'était vraiment pas beau de laisser juste un petit fard violet. Donc j'ai fait à peu près le même maquillage de l'autre côté. Ensuite je voulais lui faire une bouche très pailletée donc du coup je lui ai mis un gloss. Je ne me souviens plus du tout d'où il vient mais bon voilà. Il colle très bien et donc après je lui ai mis des paillettes bleues et ensuite des palettes argentées qui viennent aussi de chez Make Up For Ever. Et puis comme toujours la dernière étape je lui ai mis les faussis de chez Primark. Donc voilà j'espère vraiment que ce maquillage vous a plu et puis je vous laisse avec le rendu final. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous.